Salut, ici Catherine pour Billie Jean, on est au festival Mode et Design pour rencontrer la porte-parole de l'événement, Vanessa Pilon. Vanessa, parle-moi un peu de ta passion pour la mode, d'où ça vient, t'as-tu tout le temps été une mordie de mode, même quand t'étais petite fille? J'ai réalisé que ça me venait de vraiment jeune, parce que, bien de un, j'ai toujours aimé ça, là, il y a des photos de moi petite, je suis comme avec des vêtements, c'est vraiment en train de la jouer un peu, mais c'était surtout l'aspect créatif, je pense, qui m'a toujours attirée. Naturellement, mon oeil aime la mode, mais j'ai toujours été un petit peu intimidée par le milieu de la mode. Comment tu décrirais ton look, mettons? Est-ce que ton style a beaucoup évolué? Est-ce que c'est constamment en changement ou t'as comme une signature qui est bien à toi? Je suis incapable de définir mon look, j'aime tout, je suis vraiment curieuse dans la vie, c'est un peu à mon image, pendant un bout, je vais embarquer sur quelque chose, j'aime ça essayer, j'aime vraiment ça, puis j'aime ça repousser un peu mes limites en mode, comme d'essayer des trucs, puis quitte à me dire, hé, ça c'était ptulette, je l'ai échappé ce coup-là, mais tu sais, d'abord, j'essaie d'avoir du fun avec la mode, pour moi c'est quelque chose que je prends pas trop au sérieux. Y'a-tu des gens sur Instagram qui t'inspirent, ou des icônes de mode qui inspirent ton style? Mon icône en ce moment, là, c'est vraiment Iris Apfel. Oui, j'adore Iris. Là, elle a prendu à quoi, 94 ou 93? Et elle a, ouais, j'adore son moto, tu sais, on dit toujours, less is more, pis c'est vrai, mais more is more aussi. Elle a pas besoin de se justifier, tu sais, elle a pas besoin de plaire, pis je pense que c'est un peu vers ça que je tente, tu sais, d'un peu affrancher ce désir de plaire-là, pis juste vraiment avoir du fun. Tellement, ouais. Est-ce qu'il y a une personne avec qui t'essayerais ta garde-robe, mettons? Bien là, au Québec, j'avoue que t'es pas le marpire-morin, j'étais un peu, j'ai comme là, la robe Gucci, là. Oh, si j'aveux, ouais. Oh, si j'aveux. Non, mais vraiment, je trouve qu'elle a une belle garde-robe, parce que c'est beau, là, tu sais, je pourrais rêver à des garde-robes, tu sais, c'est sûr, la garde-robe de Céline, mettons, en ce moment, depuis qu'elle est avec son nouveau styliste, c'est fou, là, tu sais, à chaque fois que c'est look, je suis comme, oh, oui! Tu sais, c'est vraiment beau, c'est complexe, pis en même temps, c'est le fun, c'est assez léger, c'est ludique aussi, fait que ça me parle vraiment beaucoup, fait que Céline... Oui. Il y a-tu comme un item dans ta garde-robe qui a comme une signification spéciale pour toi, genre quelque chose de comme plus sentimental, mettons? Hum, bien, il y a une robe Renata Morales, elle faisait de la mode avant, après ça s'est mis à faire plus de l'art visuel, pis elle m'avait prêté une robe pour les Césars, à une autre époque, quand j'avais un amoureux qui travaillait en France, pis je l'avais portée pour cette soirée-là, pis après, vu qu'elle me l'avait tout ajustée sur mon corps, c'était toute faite à la main, pis j'étais comme, oh, merci tellement de m'avoir prêté la robe, pis elle comme, garde-la! Wow! Fait qu'on dirait que ça, c'est... Tu sais, je peux attacher beaucoup aux choses dans la vie, mais ça, c'est qu'il y a tellement de travail, c'est tellement une belle pièce qui va comme... Je sais que celle-là, elle va traverser les âges, fait comme, je la garde précieusement. C'est ma seule, je dirais. En terminant, il y a beaucoup de jeunes filles qui t'adorent, c'est vraiment une idole des jeunes femmes. C'est quoi ton message pour les filles, mettons, qui se préparent le matin, pis qui se sentent peut-être un petit peu insécures, ou qui sont comme, oh, il y a rien qui marche, je me trouve pas belle, ou quoi? On vit tout ce moment-là. C'est ça aussi, comme... Tu sais, c'est vraiment important de bâtir l'amour de soi, mais, tu sais, c'est pas une affaire que t'atteins à un moment donné, pis que c'est comme, c'est réglé dans la vie, genre, mon estime de moi est solide. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut entretenir vraiment, pis je pense qu'en prenant soin de soi, c'est comme un peu... c'est un peu réglé, c'est un peu moins de travail. Il y a longtemps, tout ce qui me rendait différente, ça me dérangeait un peu, pis je me suis rendue compte avec l'âge, parce que, tu sais, quand t'es jeune, tu veux comme un peu fitter, pis faire partie de quelque chose, pis c'est normal. Mais en vieillissant, tu fais, « Hey, c'est ce qui me rend différent, qui me rend intéressant, pis qui me rend qui je suis. » Au lieu d'essayer de masquer un peu qu'est-ce qui te rend différent, je trouve que c'est vraiment ça qu'il faut embrasser, pis un peu montrer au monde. Moi, j'ai longtemps voulu cacher, ce qui me rendait un peu différente, pis là, je suis comme, « Ben, je suis de même. Que veux-tu? » J'adore ça. Ben, c'est pour ça qu'on t'aime, Vanessa. T'es unique, pis t'es toi, pis t'es lumineuse. Je t'aime aussi. Mais merci beaucoup de t'avoir jasé ça ce matin, pis on te souhaite un super beau festival. Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501